Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau dossier d'imagerie cardiaque. Cette fois, on ne va pas parler de scanner, mais on va parler d'IRM. Et un dossier assez classique, il s'agit d'un patient de 67 ans qui a fait un arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire sur cardiopathie ischémique. La FEVG à l'échographie est à 35% et le patient a donc une discussion d'implantation d'un défibrillateur automatique en prévention secondaire. Et avant l'implantation de ce défibrillateur, et tant que c'est relativement facile, puisque vous savez qu'une fois que le défibrillateur sera en place, ce sera beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué, même si ce n'est pas impossible, ce sera simplement plus compliqué sur le plan un peu organisationnel de faire l'IRM, eh bien, on préfère faire le bilan avant, ce qui va permettre d'une part de voir un petit peu, en quelque sorte, l'étendue des dégâts, mais aussi d'avoir une mesure fiable de la FEVG, ce qui sera aussi utile pour argumenter l'implantation du DI. Voilà, le patient a donc cet IRM cardiaque assez démonstratif que l'on va regarder ensemble tout de suite. Allez, c'est parti ! Voilà, on va regarder ensemble cet IRM cardiaque. Nous utilisons dans le service, le logiciel Circle, et ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir ensemble, séquence par séquence, comment nous analysons cet IRM, qui est une IRM cardiaque très classique, de cardiopathie ischémique. Voilà, nous avons d'abord ici une coupe de repérage, c'est le scout, coupe axiale, coupe coronale, coupe sagittale, c'est là-dessus que nos manipulatrices vont pouvoir, eh bien, programmer les acquisitions. Nous commençons de manière très habituelle par une séquence en T1 black blood, avec annulation du signal du sang circulant. Cette séquence est une séquence anatomique, qui nous permet de voir très grossièrement, eh bien, les différentes structures anatomiques du médiastin, notamment les structures vasculaires, aortes ascendantes, aortes descendantes, troncs de l'artère pulmonaire. Nous avons ici le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreille droite, l'oreille gauche. Nous voyons déjà qu'il y a un avancissement majeur de la paroi latérale du ventricule gauche. Nous recherchons aussi sur cette séquence la présence d'épanchements. Il n'y a pas d'épanchements que ce soit pleural ou péricardique. Nous enchaînons maintenant sur les séquences en T1 ciné, séquences dites de sang blanc, white blood. Ce sont des séquences qui sont multifasiques, avec environ une trentaine d'acquisitions au cours du cycle cardiaque. Nous jouerons ces acquisitions les unes à la suite des autres, et nous obtenons ce type de séquence ciné. Ici, sur une coupe de cavité, ventricule gauche en avant, oreillette gauche en arrière. Eh bien, nous voyons que nous avons une contraction franchement diminuée du ventricule gauche, avec, on a l'impression par ici, d'une pointe inférieure qui est akinétique, tandis que la paroi antérieure et la couronne basale est hypokinétique. Nous enchaînons avec la coupe en quatre cavités. Nous avons ici le ventricule gauche, ici le ventricule droit, un bout de l'oreille droite, ici l'oreille gauche. Sur cette coupe en quatre cavités, eh bien, nous voyons une contraction qui est modérément diminuée au niveau du septum interventriculaire, qui est plus diminuée au niveau de l'apexe et qui est absente au niveau de la totalité de la paroi latérale, que nous devinons ici déjà très fortement amincie. Vous voyez, ce qui est en noir ici, hypo-intense, en hyposignal, correspond au muscle myocardique. Tiens, le sang ici apparaît en blanc sur ces séquences. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de muscle résiduel sur l'ensemble de cette paroi latérale. Nous enchaînons avec les séquences en coupe de cavités. Ces séquences-là sont les séquences qui sont les plus utiles pour faire, eh bien, de la segmentation à la fois de l'endocavité et à la fois des contours externes, de manière à obtenir des volumes. Nous allons déjà regarder l'ensemble de ces coupes de manière assez grossière. Nous confirmons l'amincissement majeur de la paroi myocardique sur la totalité de sa paroi latérale, entérolatérale, inférolatérale. Et nous avons une hypokinésie globale du reste des parois. Ceci va se traduire par une diminution de la fraction d'éjection. Comment est-ce qu'on calcule cette fraction d'éjection ? Eh bien, on va d'une part déterminer où se situe la télésystole. Nous avons ici nos 30 phases de l'IRM. Nous pouvons les jouer les unes à la suite des autres. Et nous voyons là où le ventricule gauche apparaît le plus petit. En moyennant sur l'ensemble des acquisitions, nous avons choisi ici la phase numéro 9. Et sur cette phase numéro 9, nous allons tracer l'endocontour. Depuis la base jusqu'à l'apexe, cet endocontour nous permettant d'avoir un volume global télésystolique. Nous faisons la même chose sur la phase télésystolique, quand le volume ventriculaire gauche est le plus important. Nous traçons un endocontour. Nous traçons aussi un épicontour, de manière à avoir, comme vous le voyez ici, deux volumes. Un volume interne, un volume externe. Le volume interne correspond au volume ventriculaire gauche télésystolique. Le volume externe correspond au volume global. La différence entre les deux va correspondre à la masse myocardique. Et le logiciel a donc le volume ventriculaire gauche quand le ventricule gauche est le plus abondant, en télésystole. Et le volume ventriculaire gauche quand le ventricule gauche est le plus petit, en télésystole. EDV, endiastolic volume, ESV, endsystolic volume. La différence entre les deux correspond au volume qui est éjecté à chaque contraction. C'est le stroke volume. Et le pourcentage de ce stroke volume par rapport au volume ventriculaire gauche total va correspondre à la fraction d'éjection. Chez ce patient, notre fraction d'éjection est à 32%. Elle est à 35% à l'ETT. On a des chiffres qui sont tout à fait concordants. Effectivement, visuellement, quand on la regarde, on voit que ce n'est pas très vigoureux. On est entre 30 et 35% de manière visuelle, clairement à ce niveau-là. Dernière étape, revenons sur nos images. Dernière étape, c'est la réalisation des séquences après injection. On va donc injecter du gadolinium et on va regarder environ 10 minutes après injection quelles sont les zones qui vont retenir, fixer le gadolinium de manière anormale. En effet, après 10 minutes, on considère que le myocarde normal n'a plus de gadolinium. Il est entre guillemets « cliré » de son gadolinium. Et donc, s'il y a de la fibrose, le gadolinium va s'y fixer. Fibrose et ou nécrose et ou inflammation. Le gadolinium va s'y fixer et la zone sur ces séquences en pondération T1 va apparaître en hypersignal. Donc là ici, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons un hypersignal sur ces coupes en deux cavités. Au niveau des parois latérales, qui sont les parois qui étaient amincies. Ce n'est pas une surprise. Et quand nous reprenons ici, nous voyons là ici un franc hypersignal transmural de la petite paroi résiduelle qui était déjà extrêmement amincie. Et nous avons ici sur le septum un signal normal, sans hypersignal adjacent. Donc, clairement, on peut regarder aussi sur les coupes en petit axe, où nous voyons ici le septum, la paroi intérieure, la paroi inférieure qui est normal. Et là ici, un hypersignal transmural avec un amincissement majeur de cette paroi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure de l'étude rapide de cette IRM cardiaque ? Nous sommes face à une cardiopathie ischémique, puisque nous avons une large séquelle de la totalité de la paroi latérale. Cette séquelle est non viable. Le muscle myocardique résiduel est extrêmement amincif et largement moins de 5 mm d'épaisseur. Et le peu qu'il en reste présente un rehaussement tardif complet, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la fibrose. Comment est-ce qu'on sait que cette séquelle est une séquelle ischémique ? Eh bien, nous avons le caractère transmural complet du rehaussement tardif. Nous avons le caractère amincis. Nous avons enfin les limites extrêmement nettes coupées au couteau entre la zone pathologique et les zones relativement épargnées dans un territoire coronarien. Et ça, c'est extrêmement typique, ces limites parfaitement nettes de l'origine ischémique de cette fibrose. Donc, nous voyons cette large séquelle d'infarctus de la totalité de la paroi latérale. Le reste des parois ne présente pas de séquelle, même s'il y a globalement une hypokinésie. qui est présente. Et l'ensemble est à l'origine d'une chute de la fraction d'éjection qui est mesurée chez ce patient à 32%. La cause de son arrêt cardiorespiratoire était sur une fibrillation ventriculaire, probablement un point de départ de cette large zone de fibrose sur la cicatrice de la paroi latérale. Et effectivement, dans ce cadre-là, avec une FEVG qui est basse, il y a indication à la mise en place d'une prévention secondaire, d'un défibrillateur automatique en prévention secondaire. L'IRM, dans ce cadre-là, a permis d'affirmer le diagnostic, d'avoir une visualisation de l'étendue de la sévérité de la séquelle ischémique, et enfin, d'avoir une appréciation fiable de la fraction d'éjection de ce patient. Voilà, c'est un examen qui n'était pas forcément absolument indispensable, mais qui est de bonne pratique dans le cadre de la prise en charge du patient, qui permet en quelque sorte de bien bétonner le dossier, et qui nous a offert de jolies images qui permettaient de voir de manière assez simple comment est-ce qu'en IRM cardiaque, on arrive à appréhender les cardiopathies ischémiques. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt !